Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi 10 avril se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Il s'agira d'une épreuve qui s'adresse à des trotteurs de 7 ans et au-dessus. Je pense d'ailleurs que les plus jeunes devraient pouvoir se tailler la part du lion. A commencer par le numéro 1, il vrac de Valforgue. Sa musique parle pour lui, il compte déjà 19 victoires en seulement 24 courses courues. Un cheval de qualité, c'est le moins riche du peloton, mais à l'évidence il fait partie des plus doués. Vous pouvez noter que contrairement à sa dernière sortie à la vaille, il n'aura pas les 6 ans sur sa route. Pas plus non plus que d'Européens dans ces conditions. Et puis il peut reprendre ici le cours de ses succès. Ce sera mon favori numéro 1, il vrac de Valforgue. Je vous poserai numéro 16, Juscelo Somoli qui fait face à un engagement sur mesure au plafond des gains. Le numéro 6, Too Much Blue qui vient de parfaire sa condition sur l'hippodrome de Rambouillet en vue de ce moins d'engagement. Cette fois-ci, il sera déféré les 4 pieds. Fabrice Foulois qui le pilotait la dernière fois à Rambouillet s'attache de surcroît. Les services d'un pilote, il faut y voir ici une course visée. Le numéro 3, Ulysse de Ravary, il a été préservé cet hiver. Il n'a pas tardé à recouvrer ses meilleures sensations. On atteste sa 3ème place sur l'hippodrome de la Capelle. Ensuite le numéro 13, Hugolin Vielle qui s'est surtout produit sous la selle cet hiver à Vincennes. Mais il a également des références à faire valoir au Sulky. D'ailleurs il vient de s'imposer sur l'hippodrome de la Capelle. Où ce jour-là il a fini très vite à l'extérieur pour s'imposer avec la manière. Une confirmation est ici attendue. Le dit utopiste qui vient de faire le plein de confiance dans le Sud-Est. Et plus précisément sur l'hippodrome de guerre où il a enregistré un succès à une place de 3ème. Il revient ici à Vincennes avec des ambitions. Le 8, Théodéra me semble barré pour le succès. Mais jugé sur sa performance et sa 2ème place obtenue dans un quintet courant février. Où ce jour-là il faisait afficher la cote de 90 contre 1. Et bien il ne saurait être sous-estimé. Attention également numéro 5, c'est au signal de fan. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Mais un cheval qui sait finir vite et à mon avis à la faveur d'une course rythmée et d'un bon parcours caché. Il peut venir pimenter les rapports du quintet. Une 4ème, 5ème place à Bellecote ne lui est pas interdite. Résumé chiffré pour ce quintet à Vincennes. Vendredi 10, As, 16, 6, 3, 13, 10, 8 et 5. La suite du programme à Vincennes. Attention, on est à gérer de la réunion 5. Dans la première, je pense que le 110 Corélie du Goutier va confirmer son récent succès obtenu sur la petite piste à Vincennes. Ce jour-là elle s'impose avec de la marge. Elle devançait notamment le 109 Caprizia Verderie qu'elle retrouve ici. On prend les mêmes et on recommence avec le 110 Corélie du Goutier et le 109 Caprizia Verderie. Dans le prix Jamin, le temps fort de cette nocturne, nous avons un plateau de choix. Puisque nous avons notamment au départ le 310 Akim du Cap Vert. Vous le connaissez, un cheval déjà lauréat au niveau groupe 1. Il a également fait sien le prix de l'Union Européenne, déjà face à ses aînés. Avant de bien finir dernièrement, après avoir été gêné dans le prix du Bois de Vincennes, gêné dans le nage tournant par la faute du prince, il trouve ici l'occasion de jouer les premiers rôles. Le 310 Akim du Cap Vert. On lui opposera le 306 Chelsea Bocco, son dauphin, dans le prix de l'Union Européenne. On retrouve également au départ deux V de qualité. Le 304 Vabellino et le 307 Viking de Val, respectivement affichés 1er et 3ème du Criterium des 5 ans l'été dernier. Le 301 Chapeau s'essaye au niveau supérieur avec des ambitions. Lui qui reste sur deux probants succès à Cagnes-sur-Mer. On a également au départ le 309 Une Fille des Amours, qui n'est autre que la tenante du titre. Mais à mon avis, il lui faudra sortir le grand jeu pour conserver sa couronne. 310 Akim du Cap Vert, une priorité, tout comme le 306 Chelsea Bocco, le 304 Vabellino. Attention également pour les places aux 7 Vikings de Val et au 1 Chapeau. Concernant maintenant la réunion 1 à Anguin, dans la 5ème, j'aime beaucoup le 501 Bohème qui a bien gagné le prix Saint-Maretain le mois dernier sur l'hippodrome d'Auteuil. A l'occasion de ses premiers pas publics, elle devrait pouvoir confirmer. Le 502 Babylone Allen, qui était deuxième ce jour-là, conduira l'opposition. Donc on prend les mêmes reprements, 501 Bohème et 502 Babylone Allen. On a également au départ de cette épreuve le 509 Bête à bon Dieu. Elle faisait l'objet de bruits favorables ce jour-là. Elle est tombée. Il ne faut pas la condamnativement sur cette mésaventure, d'autant qu'elle avait auparavant prouvé sa qualité, notamment en plat, où elle avait enregistré de très bons résultats. Adrien Lacombe, son entraîneur, fait du bon travail, à mon avis. Elle peut, pourquoi pas, donner une bonne réplique aux deux précités. 501, 502, 509 en réunion 1 à Anguin. Réunion 3, Paris, je vous conseille le 301 Panfao. Un cheval assez tardif qui n'a pas manqué ses débuts en Avignon pour s'imposer le 22 mars. Et ce, avec la manière. Augustin Adeline de Boisbrunet, son entraîneur, présente toujours à bon escient, c'est protégé. C'est le cas pour ce 320 Panfao qu'il devrait pouvoir confirmer. Dans la huitième maintenant, une belle course. J'aime beaucoup le buisson à Malki Dazé. Certes, il effectue une rentrée, mais le cheval se déplace de l'ouest du pays. Il est entrainé par Norbert Lindertz. Sur l'hippodrome de Lyon avec d'ambition, d'autant que sa dernière sortie publique s'est soldée par un succès, dans une liste de race, justement, sur cette piste de Lyon-Paris. C'était courant novembre, donc un déplacement une nouvelle fois ambitieux dans le centre-est pour ce 801 Malki Dazé. Attention également, 805 Baladi qui vient de terminer deuxième sur le parcours qui nous intéresse. Et ce, dans un bon style, 801, 805 pour Paris en Réunion 3. Donc le 301, 801, 805, mes sélections pour la Réunion 3 à Paris. Je termine avec Toulouse, avec un coup de cœur à vous indiquer en Réunion 4 à Toulouse. Réunion réservée aux trotteurs. Il s'agira du 604 Uno Garenne qui reste sur deux probes en succès sous la selle. Un cheval qui est parfois délicat dans les premiers mètres de course. Ce fut notamment le cas la dernière fois où il s'est montré hésitant. Cela dit, à mon avis, il a prouvé qu'il était en retard de gain. Il a gagné avec de la marge lors de ses deux dernières courses. Il tourne bien corde à droite. L'opposition est dans ses cordes. À mon avis, s'il part sous la bonne jambe, il faudra être fort pour aller le chercher. Malgré une opposition, en somme toute, assez correcte, au 25 mètres. Le 604, pardon, Uno Garenne, pour une troisième victoire consécutive en Réunion 4 à Toulouse. Voilà pour les infos de ce vendredi 10. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.